La question, mesdames et messieurs, est la suivante. Le respect strict des frontières est-il plus important que la vie d'une enfant ? Que vous soyez de gauche ou de droite, homme ou femme, croyant ou athée, artiste, intellectuel, ouvrier, soldat, cuisinier, chômeur, boulanger, politicien ou policier, la réponse est la même si vous écoutez votre conscience. C'est nous. Non, rien n'est plus important que la vie d'une enfant. D'une petite fille ou d'un petit garçon, d'une aurore pleine de promesses. Rien, et surtout pas des lignes arbitraires tracées sur les cartes de géographie. La question, mesdames et messieurs, est aussi. Le respect des frontières doit-il primer sur le respect dû à une mère qui pleure son enfant assassiné ? D'une mère rouge du sang encore chaud de sa petite fille de deux ans ? Deux ans. Deux ans, Mahouda. Tu n'as vécu que deux ans et pourtant tu as connu de terribles émotions que je ne connaîtrai jamais. Toi qui étais aimée de ta mère, de ton père et de ton frère. La réponse est la même, c'est non. Un non unanime et humain face à l'inhumaine indifférence. Certes, les frontières sont nécessaires dans l'état politique du monde actuel. Certes, en un sens, les frontières sont utiles, qui permettent d'organiser la solidarité dans le territoire qu'elles en servent. Mais elles sont nuisibles si l'on croit qu'elles ont un sens anthropologique, qu'elles distinguent différents types d'humanité. Non, de part et d'autre, des frontières, l'humanité est fondamentalement la même. Partout, hommes, femmes, enfants, aiment, souffrent, cherchent à être heureuses et heureux. De part et d'autre, autant de braves types et de salauds. Ce n'est pas seulement une balle tirée par un policier belge qui a tué Mahouda Shaoury. En amont, ce sont des mots tenus par des politiciens uneux, par de faux intellectuels, par les faiseurs de peur. Des mots qui l'ont tué, des mots qui ont armé le bras du policier, qui lui ont fait croire que son devoir était de tirer au hasard sur un véhicule rempli d'hommes, de femmes et d'enfants. Alors, il faut répondre aux mots par des mots. Il faut dire que toutes les vies humaines sont plurielles comme la vôtre, mesdames, messieurs. Les migrants ne sont pas seulement des migrants. Leur identité est aussi riche que la vôtre. Ils et elles sont filles, mère, père, époux, épouse, mélancoliques, optimistes, amateurs de littérature ou de sport, de voyage, de cuisine. Ils et elles se posent des questions, changent d'avis, aiment et n'aiment pas. Au XVIIIe siècle, à la question de savoir si l'homme est bon, le philosophe anglais Hume répondait que l'être humain était capable de sympathie pour les prochains qu'il voyait dans son cercle, mais qu'il se méfiait spontanément de ceux qui l'estimaient extérieurs à ce cercle. En conséquence, disait Hume, la tâche de ce qu'il appelait le législateur s'attachait à élargir le cercle dans l'esprit des citoyens. Le législateur politique d'aujourd'hui a tendance à resserrer le cercle comme un constipé qui serre les fesses. Je compte sur la justice de mon pays pour rappeler que le vrai cercle, aux yeux de la démocratie, englobe toute l'humanité. J'aime mon pays. Je veux continuer à aimer mon pays. J'aime les policiers de mon pays quand ils sont débonnaires, comme dans les bandes dessinées de mon enfance. La petite Belgique n'est grande que quand elle ouvre les bras, quand elle ouvre le cœur, qu'elle s'ouvre au monde, qu'elle accueille les petites filles et les petits garçons. Elle va mourir elle-même si elle se replie, si elle serre les fesses, si elle permet à ses policiers d'assassiner impunément des enfants étrangers. Un grand artiste belge, qui a su, comme tous les grands artistes belges, sortir de nos petites frontières, a écrit dans une de ses plus belles chansons « Fils de bourgeois ou fils d'apôtre, tous les enfants sont comme les vôtres. Fils de ton fils ou fils d'étrangers, tous les enfants sont des sorciers. Fils de l'amour ou fils d'amourettes, tous les enfants sont des poètes. » Tous les enfants ont droit à la vie.